M. Sonny Lucas, en fait, nous remercions pour toute information qui est en bas et l'idéologie aussi qui est en propagé avec les jeunes aussi en bas. La question nous avons pour vous, c'est que tout à l'heure, on a dit que si on est malade, là on a un docteur, si le docteur n'a pas de diagnostic pour le problème, le docteur n'a pas de guérir le monde. Alors, si nous avons un pays de 12 ou 13 millions d'habitants, 14 millions d'habitants. 14 millions en Haïti, 4 millions 200 millions d'habitants dans 53 pays sous la fête. Voilà, ok. Est-ce que... Alors, si nous avons un pays entre 17 et 18 millions Haïtiens, alors pour nous avons un problème, ça fait des décennies de problème là, et pour nous dire... assez, c'est bon, c'est ça nous c'est le maintenant pour nous éveillons si nous avons un problème si nous avons déjà fait diagnostic maladie bon et soif d'yafrem c'est une deux solutions que nous avons mais la deuxième partie c'est le exemple tellement il y a frustré si nous avons un peu la plus grave c'est le cas de 1986 même si ça m'a mais même bon bon réalité c'est le cas de nous en fonction de la diagnostic qui est le cas de la réalité j'en ai un bagage qui domine le pays c'est Jean-Milatio qui a tout le président le pays nous connaissons il y a quatre composantes qui a tout le président Jovenel Moïse la première composante c'est la composante financière pour faire une opération comme ça il y a 20 soldats dans le pays Colombie faire une opération c'est un domaine tout le dépense pour faire dans le machine dans ceci dans ceci ou besoin de 20 million de dollars américains pour faire une opération pour tout le président deuxième composante pour tout le président c'est la composante sécurité il y a plusieurs éléments la dans premier élément c'est policiers qui en dans ILGPN ISP 4 qui complice dans tout le président qui en il y a il y a 3 et toujours dans le composante sécurité comme l'autre élément pour l'gade dans le commandment la police pour commencer avec inspectrice general Marie-Louise Gauthier qui par l'essay tout le président le 7 febrié qui échoué à qui est-ce qu'elle connecte troisième élément dans le composante sécurité là c'est soldat Colombio est-ce qu'elle connecte directement avec le gouvernement qui rapport qu'elle a avec ce domaine parce qu'elle a un lade qui travaille pour un bourgeois dominicain il faut regarder 4 élément dans le composante sécurité c'est le compagnie CTI qui Florida aux Etats-Unis qui coordonne le recrutement de l'on qui est-ce qu'elle dans le compagnie qui est-ce qu'elle connecte etc donc c'est quatre éléments qui est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle Troisième composante qui est-ce qu'elle 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 a identifiée Anseen Senat et parti politique inite à John Joseph Joseph a kosh de Commissaire pour Claire Claude qui te écrit Digicel nous vina appren tout que Premier ministre Ariel Henry qui n' inite participe dans tous les présidents. Pendant que Badio Joseph le 7 juillet, il est président à 4 et 3 et à 4 et 20 du matin, Ariel Henry qui était dans Hotel Montana n'a pas parlé à M. Pendant M. qui était président. C'est J.P.S. Digicel qui localisé Ariel Henry dans Hotel Montana à 4 et 3 du matin le 7 juillet par la Badio Joseph. Lui parlons deuxième fois à Badio Joseph à 4 et 20 et pendant que Badio Joseph est président et la justice et la police identifiée kèm. Joune l'eau qui a toujours n'en composé de la politique pour reposer cette question. Pendant que le 10 septembre tout le monde vit au courant que Premier ministre participe dans tous les présidents Ariel Henry, comment faire en juillet PHTK à signer avec Premier ministre Ariel Henry alors que vous connaissez l'implique dans tous les présidents. Ce n'est pas Michel Matéli qui a des questions pour répondre. Il y a des clarifications pour le poté devant la nation qui a participé dans tous les présidents nous vaut que vous connaissez pour que nous soyez ou même ce n'est pas unité seulement. Il y a des composantes pour que nous soyez en tant que composantes politiques. quatrième composantes qui tous les présidents c'est composantes judiciaires. nous avons parlé de l'Italia comment Wendel Kock avec Yvikelda Brazil implique directement dans tous les présidents. pour qu'il y a des composantes judiciaires. Alors qu'il y a des composantes judiciaires. Il 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 y a des composantes judiciaires. parce qu'il y a des composantes judiciaires. Il y a des composantes judiciaires. Il y a des composantes judiciaires. Étant donné quel clé que le Premier ministre l'a impliqué directement dans tout le Président, le cabinet a été réuni, retiré, mettons le nouveau Premier ministre. Mais mettons le nouveau Premier ministre l'a, il y a deux options. Il y a un cabinet pour 20 Premier ministre, même si il y a un cabinet pour 20 Premier ministre. Si il y a pas fait ça pour une stabilité politique, pour une solution institutionnelle, si cela réapprend, il y a un anarchiste total dans le pays d'Aïti. Ok, ok, très bien. On va continuer.